Bonjour à tous, nous sommes ici dans le domaine de l'abbaye de Saint-Maurice qui se situe sur la route entre Clohars-Carnoët et Guidel. Un très très beau site à visiter avec d'un côté une abbaye, de l'autre côté une crêperie, des balades à réaliser. Alors petit conseil, si vous venez visiter ici le site Abbatial, et bien vous verrez qu'il y a un premier parking vraiment tout en haut qui est fait d'une simple prairie, ne vous y arrêtez pas. Vous continuez à descendre malgré parfois certains panneaux qui ont l'air des panneaux d'interdiction et qui n'en sont pas véritablement. Et vous arriverez à un deuxième parking intermédiaire fait de gravier avec d'ailleurs un panneau stationnement pour personnes handicapées. Ne vous arrêtez pas et descendez vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la crêperie dont je vais vous parler ici parce que sinon vous voyez, ça grimpe et là le matériel ou votre accompagnant va vraiment avoir du mal. Alors nous allons premièrement nous rendre ici à cette petite crêperie très sympa. Petite crêpe sympa, peut-être pas très très épaisse, mais avec une excellente garniture dedans. Juste au bord de la Laïta, il y a un plan incliné qui nous permet d'aborder la terrasse. C'est ce que nous allons faire là maintenant et je vous y convie en avant tout. Petite vue sur un arrière-plan sur la crêperie et la terrasse sur laquelle nous nous trouvions il y a à peine quelques instants. Vous voyez, très très bien situé le long de la Laïta qui passe ici, qui forme ce cours d'eau très connu ici dans la région. Deuxième étape après la crêperie, nous allons nous rendre au centre proprement dite de l'abbaye où nous pourrons effectuer une petite visite assez courte pour un fauteuil roulant. Il y a une allée principale, mais ça peut être agréable. Et puis les autres touristes valides pourront visiter les ruines de cette abbaye de part et d'autre de cette allée principale. Et je vous propose maintenant de venir les découvrir. Donc au bout de cette allée, en gravier excessivement damé, vous avez l'entrée principale ici de cette abbaye que vous voyez sur la gauche. Il n'y a aucune marche, vous pourrez y rentrer assez facilement pour avoir accès au parc intérieur où là c'est une visite gratuite. Si vous voulez d'autres activités comme la nuit de la chauve-souris ou autre, là il faudra vous arranger. Mais l'accessibilité risque d'être un peu plus contraignante et moins évidente en tout cas pour le handicap moteur et pour le fauteuil roulant. Petite pancarte indicative sur le domaine abbatial de Saint-Maurice, sur la commune de Cloar-Carnoët, où on vous dit qu'en 1177 a été fondé au cœur de la forêt de Carnoët le monastère cistercien de Notre-Dame, qui prendra plus tard le nom de son fondateur, c'est-à-dire Saint-Maurice. On va entrer dans l'enceinte principale de l'abbaye pour emprunter cette petite balade centrale qui va mener vers les différentes ruines. On devrait au départ passer sur cette pelouse, quand même assez damée, pour rejoindre le sentier principal. Pour traverser le domaine, il y a une très belle allée principale en Dolomite. Comme vous pouvez le voir, avec un peu plus loin d'ailleurs, vous pourrez rencontrer des séquoias en bordure. C'est toujours une belle découverte à faire dans ce cadre naturel. Vous pourrez tout au long du chemin découvrir certaines variétés d'herbes médicinales, notamment la valériane rouge ici. Et puis les séquoias qui causent toujours le même problème vu leur hauteur, que vous pouvez découvrir ici. On ne va pas arriver au bout, mais voilà, comme je vous l'ai promis. À partir de cette petite arche centrale, là-bas, il vous faudra quand même avoir une aide ou un bon moteur électrique pour monter les déclivités qui sont présentes. Découverte à partir de ce sentier des premières ruines cisterciennes ici. Évidemment, vous n'y aurez pas accès parce que les déclivités sont nettement trop grandes et également le sol se met à pencher. Mais si vous êtes mis d'une bonne caméra, passez-le à un accompagnateur pour qu'il vous rapporte des superbes images qui remontent quand même à une époque très lointaine, puisque ça remonte à presque 1100 aidés, ce qui n'est quand même pas rien. On peut accéder à la salle du chapitre par un petit chemin parfaitement damé, mais qui est un petit peu en descente, un petit peu trop. Donc la descente est éventuellement faisable, c'est la remontée qui risque d'être pénible. L'entrée de la salle du chapitre n'est pas accessible. Je dirais que l'étroitesse des lieux permet quand même, en se mettant au bord des marches, d'admirer l'intérieur de la salle. Et en passant à côté, on a accès au chartrier. On va aller le voir tout de suite. Donc salle du chartrier, avec entrée unique. Une salle qui devait pouvoir résister au feu, puisqu'elle contenait les chartes et les parchemins. Alors voici ce qui reste de l'église abbatiale, qui à l'origine faisait 42 mètres de long, avec un trancet large de 7 mètres. Nous arrivons dans la partie supérieure de cette visite. Alors vous voyez là-bas, beaucoup plus difficile d'accès. Ce sont des gros cailloux mêlés de terre qui vont être difficiles à passer. Mais vous aurez une possibilité quand même sur la pousse, qui est bien damée. Et qui vous permettra, ben voilà, sur le dessus, d'atteindre la grange à Dîmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !